Petite dédicace pour mon ami Trong et les JV, on parlait justement l'autre jour de Microsoft Edge, regarde ce qui est marqué là aujourd'hui, il y a trois jours, la publication est sortie il y a trois jours, enfin elle est sortie aujourd'hui mais l'info date d'il y a trois jours, Microsoft Edge, un bug fait planter YouTube, c'est pas beau ça, regardez aussi quand vous voyez le top 5 des téléchargements des navigateurs web, Edge est classé quatrième, juste devant Opera, c'est beau quand même, franchement c'est magnifique, bon après c'est toujours Brave qui est premier, c'est un très bon logiciel, franchement un très bon moteur de recherche que j'ai utilisé pendant pas mal de temps, moi maintenant j'utilise principalement Morzilla et de temps en temps Google Chrome parce que j'ai une petite application, une extension sur Google Chrome qui me permet de faire certains trucs assez intéressants, bon je vais pas en parler ici parce que c'est pas le sujet, donc comme vous le voyez, un gros bug au niveau de Edge encore une fois, le bug juste avant celui-là c'était un bug de sécurité, bon quand même un petit bug de sécurité quoi, ils ont quand même mis à peu près une semaine pour le corriger, donc ici maintenant le nouveau bug, c'est que ça fait planter tout simplement YouTube, pourquoi YouTube ? Parce que YouTube franchement, tous les navigateurs Internet, en général ça n'a aucun souci, quand tu prends une Chrome, Opera ou quoi que ce soit, tu peux accéder à YouTube très facilement, ben Edge apparemment ils ont du mal, c'est Microsoft quoi, on va pas aller chercher plus loin, donc si vous avez rencontré des soucis récemment avec YouTube en passant par Microsoft Edge, c'est normal, c'est normal, c'est normal, c'est normal, en effet les navigateurs américains présentent quelques dysfonctionnements avec la plateforme vidéo de Google et ce depuis une quinzaine de jours, ah oui quand même, quinze jours déjà, après le retour des utilisateurs, forcément, la récente version 90 de Microsoft Edge présente en effet des soucis de stabilité avec YouTube et notamment lors du visionnage en plein écran, d'accord, moi personnellement, le plein écran c'est très rare quand je le mets sur une vidéo, une vidéo YouTube, je reste en bout de fenêtres pour accéder, pour avancer un petit peu dans les vidéos et tout ça quoi, plus facilement et accéder aux liens directement et ainsi de suite, donc c'est rare quand je mets une vidéo en plein écran, mais il y en a ceux qui le font, parce que sur YouTube tu peux mater des films par exemple, donc c'est quand même mieux de le regarder en plein écran. Donc en plein écran, le navigateur aurait tendance à se figer, d'accord, il faut forcer l'arrêt, en plus il faut forcer l'arrêt pour relancer Edge, ok d'accord, du côté de chez Microsoft, alors qu'est-ce qu'il nous dit ce, évoque l'accélération matérielle comme source de problème, probablement du souci, machin, mais ce dernier serait finalement plus important, reste à savoir maintenant quand Microsoft corrigera cette faille, bon, c'est à dire que pour Microsoft c'est pas une faille, on va dire de sécurité majeure, c'est un petit bug, on va dire ça comme ça, donc je suppose qu'ils vont se pencher dessus, mais pas aussi rapidement que si c'était un bug de sécurité par rapport à la navigation et aux informations personnelles qu'on peut récolter via le navigateur, donc voilà. Et bien voilà, tu vois, quand même, c'est quand même marrant, ils te sortent de nouveaux trucs, ils veulent supprimer Explorer, que moi, je trouve Explorer fonctionne encore très bien et tout, et ils veulent nous supprimer Explorer pour ne pas lancer leur merde là, Edge, déjà que l'ancienne version, il y a pas mal de problèmes, là ils ont sorti une nouvelle version, apparemment avec, après ce qu'ils ont dit à l'époque, ils ont sorti avec moins de bugs et tout, là sur à peu près deux mois, on a eu deux bugs de sécurité, assez grave, le premier, bon, c'était pas trop grave, le deuxième, c'était apparemment assez grave quand même, et là, maintenant, il y a un problème avec le navigateur YouTube, voilà, moi, j'ai qu'une chose à dire, les gars, bravo à Edge et bravo à Microsoft, voilà, comme d'habitude, voilà, voilà. Bon, moi, sur ce, les potos, je vais vous laisser, je vous dis à la prochaine, tcha-tcha, portez-vous bien.